Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons aborder les contraintes dans le storyboard pour définir des interfaces utilisateurs au moyen de petites démonstrations. Vous vous souvenez qu'on en était resté dans une précédente séquence à la construction d'une petite interface sous storyboard avec un label et un bouton. Et cette interface se la donnait ceci. Donc maintenant ce que je vais essayer de faire c'est de changer la disposition en fonction de l'orientation. Pour cela je vais sélectionner ici l'orientation que je veux changer, je vais ici dire que je veux des traits différents et je vais en fait défaire la contrainte, mais ça ne concerne que cette orientation et je vais placer mon label à côté de mon bouton. Et je vais demander de rajouter les nouvelles contraintes. Donc là je termine et vous voyez bien que si je regarde à la verticale c'est bien l'un au-dessus de l'autre et à l'horizontale c'est l'un à côté de l'autre. Je réexécute et vous voyez bien que ça se passe correctement. Pour faire les choses différenciées en fonction du type de terminal, c'est exactement le même principe. Là je vais prendre mon interface, on va la réduire parce que sinon c'est compliqué. Je vais prendre mon interface sur un iPad et je vais faire la même chose. Je vais dire que je veux ici que sur un iPad, la disposition soit différente. Je vais choisir par exemple l'iPad debout. Je vais par exemple ici prendre le bouton, il est plus difficile à sélectionner bien évidemment. Je vais effacer la contrainte, je vais mettre par exemple le bouton à côté du label juste au-dessous. Je vais reconstruire les contraintes et ici, si je le compile sur un iPhone, rien n'est censé changer. On va voir ça lorsque ça va s'exécuter et c'est bien évidemment ce que je constate. Par contre, si je compile sur un iPad, les choses vont être un petit peu différentes. Vous voyez que là, j'ai bien mon bouton qui est juste en dessous de mon label. Comme je n'ai pas différencié la position horizontale de la position verticale, c'est toujours le cas dans les deux orientations. Mais j'ai vraiment ce mécanisme qui me permet du coup de différencier le fonctionnement catégorie de terminale par catégorie de terminale. Et vous allez voir, mais pour l'instant, on abordera les choses plus tard. Et lorsque j'appuie ici, vous avez la possibilité de choisir beaucoup plus de modes, et en particulier les modes liés aux vues qui sont splittées. En guise de conclusion, on a bien évidemment vu que les bases, et il faut dire que mon niveau en storyboard, il s'apparente plutôt aux plaques que vous voyez ici, plutôt qu'être un grand spécialiste. Donc, pour cela, si vous voulez en savoir plus, je vous recommande d'aller récupérer un certain nombre de ressources et de lire le fantastique manuel. Alors, avec quand même un petit bémol, c'est qu'un certain nombre de choses ont changé récemment dans storyboard, et vous trouverez beaucoup de ressources, y compris des ressources vidéo, qui sont parfois extrêmement pertinentes. Mais, malgré tout, il y a pas mal d'évolutions, et par conséquent, il faut que vous soyez capable de différencier ce qui est juste, enfin, ce qui est toujours juste, de ce qui est devenu faux. Voilà, c'est tout. Je vous remercie de votre attention. A bientôt. Sous-titrage ST' 501